Je suis le président du conseil supérieur de la magistratie. Je suis le président du conseil supérieur de la magistratie. Je suis le président du conseil supérieur de la magistratie. Les ministères de la justice ont tout le temps deологi, qui ont tous le temps de travailler, ou Vatican, ont tout le temps de croître. Ils ont tout le temps qui ont ajouté. Ils ont tout le temps de croître. Je suis sûre que l'autre procurateur est venu à 8 ans et demi, car ils ont tout le temps de croître et de les parents envers eux. Ils ont tout le temps et ont tout le temps de croître, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'il n'y a pas d'argent. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a des magistrats et des magistrats. Il y a des parquets, des jeunes, des chauffeurs, des gardes de corps, des personnels de nettoyage, des avocats, des gendarmes, des policiers. Il y a tous les employés du Cenged. Comme je disais maintenant, il y a beaucoup d'argent. Il n'y en a pas besoin. Il s'agit d'un autre pays. Si vous regardez le magistrat Parkey majeure, vous savez qu'il y a des gens que vous voulez vivre. Vous allez me dire à peu près, les jeunes qui ont 1000 $ de milliards. Parce que vous trouverez le zip, C'est moi aussi la femme. Je vous remercie de l'éducation. Je suis venu à un moment de réécouter ou de la maison à l'aise. Ou du front à l'aise et de ta mère, avec la porte d'un téléphone. Pour cela, je vous remercie de l'éducation et je vous remercie de vous. Je vous remercie de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation. Je vous remercie d'être là. Par ailleurs, les gens qui ont eu le droit, ça aurait été arrêté, on n'a pas pris une paix, mais on va continuer à l'élection. J'ai dit que c'était un homme de ma vie. J'ai dit que je lui ai 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 dit que le temps me se passe. Il est très bien, il est correct, mais il est très bon, il est très bon. Il est très bon, il est très bon, il est très bon. Je suis heureuse de travailler. Je ne suis plus heureuse en ce moment. Je l'ai faite. Je le ferai. Je l'ai fait mal. Je suis un très valoreux magistrat et je vous souhaite une très longue vie. Ensuite, remercier une autre personne, le président de la République. J'ai remercié le président du Conchice, je remercie le président de la République pour m'avoir permis. Après tant d'années, il m'a permis de devoir aller améliorer ma culture, ma formation dans d'autres sphères. Il m'a fait confiance en me nommer ministre de conseil juridique. J'appelais à sa juste valeur cette marque de confiance et je ferai tout ce qui est en mes possibilités pour qu'à l'heure de l'annotation, ils puissent me dire au moins que je n'ai pas démérité. Donc je dis merci à tous les gens et merci à son excellence, monsieur le président. Je fais une transition, maintenant je dois prendre le langage du palais pour laisser le langage du palais de justice. Je remercie aussi tous les membres qui ont eu la CEG au niveau du Conseil supérieur de la magistrativité. Je remercie mes chers collaborateurs. Parce que c'est grâce à vous que tout ça est arrivé. Je remercie tous les procureurs de la République argentique qui ont travaillé avec moi. Tous les premiers substituts. Tous les substituts. Tout le personnel judiciaire comme nos judiciaires. Le personnel de nettoyage, les chauffeurs, les gardes du corps, mais surtout aussi l'administration, le personnel d'administration pénitentiaire. Le substitut que j'ai cité tout à l'heure, médicule qui est, est venu dans mon bureau pour me, à la limite, m'agresser. En me disant, monsieur le procureur, est-ce que vous savez que durant vos 8 ans et demi, vous avez bouffé 4 procureurs agents ? Mais non, pas du tout. Vous avez bouffé personne. Vous avez bouffé 4 premiers substituts. 13 délégués du procureur. Et plus de 55 magistrats. Ils voulaient dire que tel était mon travail, mes collaborateurs. Plus de 55 magistrats. C'est important. J'ai été particulièrement touché. Quand, curieux de la manière dont les choses vont se passer, j'ai posé à une des organisatrices la question de savoir comment vous avez pu organiser ça. Il m'a dit que les magistrats qui ont eu à travailler au parquet, ont chacun, quand on les a contactés, dit qu'ils vont venir et vont participer financièrement. Aujourd'hui, ils sont tous là. Presque tous les procureurs du Sénégal. En un moment donné, il a rêvé que ma maillot ou l'autre, vous êtes gentil, vous êtes élégant, vous êtes ceci. Oui, c'est vrai que je suis gentil, je suis très élégant. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu de tous. Que j'étais un homme bon, etc. Mais il m'arrivait quand même d'en goûter. Mais sans faire de l'autosatisfaction ou de l'autre glorification. Ces magistrats du parquet venu des régions du Sénégal après une journée assez longue avec les chefs de parquet qui ont tenu à venir ici m'ont permis de croire que oui, peut-être, j'avais quelques qualités. Mais surtout, je prends ça comme un conseil que je dois relouer d'effort sur la volonté. Et je vous remercie de votre présence. Je voudrais faire une mention spéciale aux dames du parquet pour la qualité de leur organisation, pour leur bienveillance en mon endroit et pour toute leur sympathie et pour le travail qu'elles avaient au niveau du parquet, tout comme l'ensemble des substituts et mes mans sont spéciales. Je voudrais remercier aussi du fond du cœur et ça, c'est la page la plus rapurée de mon discours. Si j'étais en train de me dire si je dois remercier les officiers de police judiciaire où je dois venir leur dire « bal l'arène aq » parce que je prate j'ai à eux de venir me dire « bal l'arène aq » et puis je les dis « bal l'arène aq » ma charge de travail c'est vous, les problèmes à résoudre c'est vous, les difficultés à surmonter c'est vous et j'avais décidé donc finalement de venir vous dire « bal l'arène aq » sans vous remercier mais par la suite je suis que quand vous me donnez des problèmes c'est parce que vous êtes des solutions pour la population et cela est important. Je salue votre engagement, votre détermination, la gendarmerie, la police nationale, les OEFOR, la douane, les personnes des parcs, les personnes de l'administration 20A et tous je voudrais vous exprimer ma gratitude. Mes remerciements vont aussi au juge du siège, au juge d'instruction, aux administrateurs des grèves, aux avocats. Monsieur le patronnier, chers frères, soyez mon porteur au niveau de tous vos confrères et de tous vos consoeurs de l'expression de ma gratitude. Je vous remercie tous pour votre engagement et votre accompagnement. chers collègues, magistrats, je sais que vous êtes habitués à la dérogation par la règle spéciale à la règle générale. Aujourd'hui, il y a le très spécial ou le plus spécial qui va déroger au spécial. Je vais réserver une mention spéciale aux dames de mon parc ou aux dames de façon générale. Permettez-vous de réserver une mention spéciale, très spéciale ou plus spéciale à une personne. Une belle personne dans tous les sens du terme. D'une beauté légendaire. D'une élégance dont la nature est avare à en doter des gens. D'une disponibilité sans réserve qui s'occupe merveilleusement de moi, de mes enfants et de tout ce qui a trait à moi. Vous comprendrez que je veux parler de Mme Odébou. je lui dis merci chérie. Merci. C'est vrai que vous ne la voyez pas mais moi je la vois partout. En tout. Je suis en train de voir si j'aurai le courage de proposer que par décret on m'interdise et qu'un article de ce décret dise que cette interdiction est itérative et perpétuelle. Qu'on m'interdise de jeter un coup de même furtif sur une personne appartenant à la jeune féminine. On ne sait pas si donc je remercie infiniment mon édition. J'ai des motifs de satisfaction en étant ici aujourd'hui pour le travail accompli par mes collaborateurs les substituts et les autres personnes étrangères. Nous avons bien travaillé ici. Vous m'avez aidé à bien travailler. j'ai aussi un motif de satisfaction pour la qualité de nos relations avec tous les acteurs de justice tous les acteurs de la justice mais j'ai un motif de satisfaction plus grand. C'est mon remplaçant. Je ne sais pas si vous savez comme il est agréable comme il est beau qu'après avoir fait tant d'efforts qu'on soit sûr que nos efforts ne seront pas vains. Qu'on soit sûr que les choses iraient meilleure. Qu'on soit sûr que tout ira pour le meilleur. Monsieur Amadou Diouf est un homme bon. Il n'est pas là parce qu'hier il m'a appelé pour me dire qu'il a une cérémonie familiale assez importante et j'ai compris. Je lui ai dit il n'y a pas de soucis je parlerai à mon nom et à votre nom. C'est un homme bon. Il est généreux. Il est courtois. Il est pondéré. Il est élégreux. Tout le monde peut muter à Manessah. Mais c'est un magistrat compétent. Il est expérimenté. Ceux qui le savent savent que Amadou Diouf est un juriste éminent. Très matinal et assidu à son travail. Responsable. Un parfait connaisseur du ministère de l'Ivo par son passage. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que je sache que M. Amadou Diouf qui vient ici corrigera mes erreurs comblera mes déficits. Je sais Amadou Diouf corrigera mes erreurs. Il comblera mes déficits. Et je sais qu'il élèvera le flambeau du parquet encore plus haut. Je lui souhaite beaucoup de chance et une santé parfaite. chers collaborateurs avant de terminer permettez-moi de vous donner quelques conseils. Comme je vous le rappelais continuez à apprendre votre métier. Continuez à lire votre programme. Lisez le matin. Lisez le soir. Continuez à apprendre. Vous avez encore du temps. Aujourd'hui la légitimité administrative ne suffit plus à commander des déficits. Je suis procureur. C'est moi le procureur. C'est moi le président. C'est moi le premier président. C'est moi le procureur. Ça ne suffit plus. Les forces qui sont en face de nous se forment davantage et elles ne nous donneront rien. Donc continuez à apprendre votre métier à apprendre votre choix. Je vais citer M. Maman de Diouf avec qui j'ai été à Tamba sur ce point. quand je dis que l'autorité administrate de l'institut dans le secret de son bureau à Tamba je ne sais pas s'il s'en fait bien. Nous étions en train de nous raconter un problème à un procureur et son substitut et que le procureur lui avait dit je suis le procureur de la République qu'on n'avait pas à dire ça. Quand on est arrivé à Tamba il a dit que ça c'est un problème. Je lui dis c'est quel problème ? Il m'a dit non mais quand un procureur a besoin de dire je suis le procureur c'est un problème. Quand on est procureur on le montre par la fonctionnalité par la probité par la compétence et c'est ça que je vous ai dit. Restez compétent cultivez davantage la compétence restez propre je vous parle nous avons 8 ans ensemble le procureur de Dakar n'a pas de scandale aucun on ne m'a jamais signalé un substitut qui a eu le moyen de ce scandale encore moins un procureur adjoint encore moins un premier souci restez sur cette voie parce que la probité et la compétence sont les garants les plus sols pour un magistrat. En un moment vous avez la chance d'avoir un excellent procureur de la République en la personne de M. Amadouf soyez d'excellents courageurs soyez d'excellents courageurs arrive maintenant le moment fatidique de vous trahir cher collaborateur vous m'avez aimé c'est important vous m'avez aidé vous m'avez épaulé vous m'avez compris vous m'avez accepté moi aussi j'ai ce même sentiment envers mais hélas dans mon devoir nous c'est pas physiquement dans le travail je veux dire mais je compense cette raison par des prières d'abord pour le capitaine du navire Amadi que Dieu lui donne une santé parfaite l'inspiration le protège en tout et pour vous et pour vous chers collaborateurs que Dieu vous évite les mécontes les choustraps les pièges les déconvenus vous donne une santé parfaite et une carrière merveillez Alhamdulillah Salat wassalam ala rasulullah je vous remercie merci